astuce numéro 2 numéro de bonjour bienvenue sur notre chaîne youtube fabiola avec vous aujourd'hui pour vous donner des astuces sur les cheveux à faible porosité avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à notre infolettre dans la boîte de description ça vous donne accès à tous les blogs les promos avant tout le monde vous voulez pas manquer ça les cheveux à faible porosité qu'est ce que la porosité c'est la capacité à vos cheveux d'absorber l'hydratation donc il ya faible normale ou forte pour vous c'est aujourd'hui je vous donne les astuces pour la faible porosité donc ce sont les cheveux qui ont de la misère à faire pénétrer l'hydratation dans les cheveux et ils sont aussi aptes à bien garder l'hydratation une fois qu'elles ont pénétré les cheveux laissez moi savoir dans les commentaires si vous avez les cheveux à faible porosité ou forte porosité et quelles sont vos difficultés comme ça on pourrait savoir sur quel point vous donner des astuces mis à part ce que je vous donne aujourd'hui qui sont les éléments clés pour avoir les cheveux en santé astuce numéro 1 faire des shampoings clarifiants c'est important au moins une fois par mois de faire les shampoings qui vont enlever tous les résidus que vous avez accumulé à travers le mois avec vos produits donc pour éviter que ça vous démange le cuir chevelu c'est important de faire ce soin là bien sûr vous pouvez aussi utiliser des co-wash ou tout simplement utiliser un shampoing assez doux mais c'est important à au moins une fois dans quatre à six semaines de faire un shampoing clarifiant pour retirer le plus de résidus possible dans vos cheveux astuce numéro 2 c'est important de faire des soins hydratants des deep conditioning qu'on appelle mais surtout d'utiliser de la chaleur pour les cheveux à faible porosité ce que ça va faire c'est que ça va lever les cuticules de vos cheveux pour permettre à toute l'hydratation de rentrer dans les cheveux donc vous pouvez utiliser soit un casque chauffant donc vous pouvez connecter avec un séchoir vous pouvez utiliser les bonnets chauffants qui vont au micro ondes ou vous pouvez simplement utiliser une pellicule de plastique mettre une serviette sur votre tête et la température de votre corps va faire chauffer c'est sûr que ça prend un peu plus de temps mais si vous avez le temps de relaxer prendre un petit café en attendant ça va vous permettre d'avoir toute la pénétration que vos cheveux ont besoin avec l'hydratation astuce numéro 3 d'utiliser des crèmes assez légères ou des huiles légères parce que les cheveux à faible porosité il ya déjà beaucoup de difficultés à faire pénétrer les produits quand vous utilisez des produits qui sont trop lourds ce que ça fait c'est que ça reste par dessus les cheveux c'est ce qu'on veut pas donc ça va alourdir les cheveux donc d'utiliser des crèmes un peu plus légères comme notre hydratant sans rinçage qui laisse les cheveux souples soyeux et hydratés sans les alourdir astuce numéro 4 d'utiliser de la bonne protéine on dit souvent que les cheveux à faible porosité n'aime pas la protéine c'est vrai elle n'aime pas trop de protéines mais aucun cheveux aime beaucoup de protéines mais c'est important pour le soin d'une routine équilibrée d'avoir un peu de protéines dans les cheveux pour les restructurer et les donner de la force donc d'utiliser au moins une fois dans le mois de la protéine mais d'utiliser les bonnes protéines vous avez la protéine de soie de soja de riz donc des protéines hydrolysées nous avons des produits justement ici chez royalty qui ont de la protéine hydrolysée donc on vous donnera un peu plus de détails là dessus avec les cheveux à forte porosité qui utilise beaucoup ces produits là astuce numéro 5 ne pas oublier d'hydrater ses cheveux en milieu de semaine je suis coupable j'oublie souvent c'est pas que j'oublie c'est I'm that lazy mais c'est tellement important d'hydrater les cheveux entre vos lavages parce que c'est sûr que là la sécheresse va s'installer et là on va dire oh my god mes cheveux ils sont secs je sais plus quoi faire il faut juste hydrater et dans l'ensemble que nous avons chez royalty vous avez tout pour faire la routine capillaire pour votre journée lavage si vous n'avez pas vu la vidéo elle sera indiquée ici après cette vidéo là allez voir la vidéo qui donne quatre étapes aussi simple pour faire la routine de lavage mais dans cet ensemble on a ajouté un petit bonus qu'est le vaporisateur hydratant ça va vous permettre en milieu de semaine de vaporiser vos cheveux et de les garder hydratés c'est vraiment important vous pouvez aussi sceller avec un petit peur un peur crème ou vous pouvez utiliser aussi l'hydratant sans rinçage vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin dans cet ensemble pour avoir une routine du jour 1 au jour prochain de votre lavage tout simplement donc c'est vraiment important d'hydrater en milieu de semaine j'espère que ces astuces vous ont aidé et que vous allez pouvoir avoir les cheveux que vous voulez en santé et super hydraté parce que chez royalty ce qu'on veut c'est le bien être de vos cheveux avant tout autre chose aussi j'aimerais savoir si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur la coloration des cheveux donc j'ai testé ici une couleur qui est très hors de l'ordinaire pour moi et j'aimerais savoir si vous êtes intéressés à savoir le soin à appliquer lorsque vous avez de la couleur ou différentes alternatives à la couleur parce que je vous pourrais vous expliquer qu'est-ce que j'ai utilisé pour atteindre cette couleur donc je vous dis à la prochaine astuce numéro 5 non »Mont moins la moindre… non ? Non » « 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 Non moins la moindre » « Non moindre » Sous-titrage ST' 501